yo bienvenue à tous aujourd'hui il est relativement tôt il est 8 heures et quart avant de partir travailler donc petit essai du superbe à jarret 2 dont je suis pas très content de la carrosserie qui est vraiment les autocollants sont hyper hyper mal fait comme vous l'avez vu d'ailleurs j'ai remarqué que toutes les vidéos où j'ai gueule bizarrement ce sont toujours les vidéos qui font le plus de vues donc dans ma famille tout le monde me dit d'arrêter de râler mais apparemment c'est payant de râler bref donc le superbe à jarret 2 on va faire un petit essai ce matin et qu'est ce que je voulais dire d'autre à oui à propos de la carrosserie donc j'ai eu quelques infos parce que j'ai quand même un peu rouspété vous me connaissez donc en fait la petite histoire c'est que les autocollants maintenant en fait l'aussi a investi dans une machine à coller les autocollants donc ce n'est pas coller à la main comme je le pensais par des par des imbéciles qui savent pas coller les autocollants en fait c'est une machine l'aussi a investi dans une machine à coller des autocollants eh ben à mon avis les réglages de la machine sont mal fait où ils sont bien fait arnaquer je sais pas quel est le coup de cette machine pour l'aussi mais franchement cette machine est nulle de chez nulle moi ce qui me premier abord là comme ça en touchant la machine déjà c'est la qualité des plastiques moi la cage me fait horriblement peur elle est flexible et je trouve que j'ai pas du tout confiance aux plastiques ils sont très très mou quand tu saisis la la voiture en main tu as vraiment là la machine qui se déforme quand tu la prends en main le tu sens que les plastiques sont super tendres et donc voilà j'ai cette confiance sur cette machine je peux pas dire que je sois 100% confiant je sais que c'est une bonne machine qu'elle avance très bien logiquement donc on va voir ça dans quelques secondes et voilà donc sinon bah en fait de loin là je suis à peu près à deux mètres de la machine si je vois là quand même la partie d'autocollant sur l'aile arrière droite qui est décollée quand même enfin qui est arrachée qui a été un bref ou la machine à merdée et puis bon bah va falloir se faire une raison alors j'espère qu'elle se rattrape sur le terrain alors certains m'ont dit ouais tu as acheté une 1 6e normalement tu es spécialiste en 1 5e c'est vrai je suis tout à fait d'accord sauf qu'honnêtement les gars elle est aussi grande qu'une 1 5e parce qu'il faut savoir que la taille 1 c'est un monstre c'est un truc énorme donc en fait même en 1 6e ça reste énorme et c'est la même taille qu'une 1 5e je crois que ça doit être une des plus grosses un 5e en gros elle est presque aussi grande que la fg la fg fait je crois 92 ou 94 cm de long et je crois qu'il doit faire le bajaret je crois que j'ai à peu prévu 89 90 cm de un truc dans le genre voilà bon allez c'est parti pour le petit essai alors moi j'ai coupé la wc parce que ça m'énerve j'aime pas ça donc on va voir ce que ça donne donc on essaye tout doucement déjà pour voir la direction donc alors moi j'adore ce type de machine les shops cause j'adore ça alors curieusement je trouve que la transmission fait un peu de bruit allez c'est parti ça fait énormément de bruit par contre c'est assez rigolo donc qui les gens régler les streams parce que comme j'avais mis là le récepteur dans l'émetteur dans ma poche ça avait déréglé ça saute voilà donc ça c'est vraiment la conduite d'un short corps ouais ça a l'air d'être une bonne machine quand même les gars j'ai pas beaucoup de frein parce que je règle j'aime pas trop j'ai passé de fin alors maintenant j'ai fait une ride pourquoi ça n'a pas marché ce que c'est le pays ah j'ai oublié de faire tract ride ah mince j'ai oublié de mettre en route donc start bon j'avais mis une gps en route pour voir mais j'ai je peux ? je ne peux pas je ne sais pas je ne sais pas bon bah ça fonce pas mal alors là j'ai coupé l'avc c'est ce que je vois là j'ai testé alors en toute honnêteté c'est pas mal mince l'herbe un peu mieux ça m'a des salines mais c'est pas grave alors même en coupant l'avc je trouve que ça tient nettement mieux que pourquoi il ne marche pas mon truc là qu'est ce que c'est que ce track alors 71 km heure voilà 71 km heure c'est marrant je pensais que ça allait plus vite moi bon alors l'herbe mouillée peut-être moins d'adhérence patine peut-être un peu plus c'est fait pour ça alors à mon avis il faut que je règle les roues parce que j'ai un problème j'arrive pas assez bien par contre du sort pour faire un ébaudien à un comportement l'a dit là la suspension fait bien son taf c'est ça que j'adore sur les champs course le frein je trouve frein passé allez gâcher l'impression que déjà va moins vite faut pas me dire qu'après trois allers-retours j'ai déjà plus de batterie bon alors à voir alors read ah par contre là elle apprend ce bien sûr tu aurais fait du bruit à la bouche je fasse attention une bouche des bouts là dedans oh non oh non c'est pour vrai et merde bon bah il faut que j'aille là bas